Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cambrésien.tv. Cette semaine on programme un peu d'économie et l'entreprise avec la présentation d'une entreprise implantée dans le Cambrésil depuis plus de 40 ans. Il s'agit de Royal Canin et je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de son directeur. Avec Nicolas Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Royal Canin ici à l'Eru-des-Vignes, vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Nicolas Perrin, 46 ans, ça fait 20 ans que je travaille pour le groupe Royal Canin et le groupe Mars. Arrivé sur l'Eru-des-Vignes en 2014 et à la direction depuis fin 2015. Est-ce que vous pouvez déjà présenter un petit peu l'entreprise aujourd'hui, un petit peu son historique ? Royal Canin à Cambrai, ça a 43 ans cette année. L'implantation de Royal Canin à Cambrai s'est faite en 1975 au rachat d'une usine qui s'appelait Provimi à l'époque. Parce que l'expansion du groupe était telle qu'il fallait s'implanter dans le nord de la France pour distribuer les pays à la fois dans le nord de la France, mais aussi tout le nord de l'Europe, notamment la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, des gros marchés aujourd'hui pour nous. Justement, on parle de marché, on peut parler un petit peu de votre production. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors quand on est en 1975, pour revenir 40 ans en arrière, c'était un peu moins de 10 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est rendu à presque 200 000 tonnes par an. Donc une croissance de ces 40 dernières années assez exceptionnelle pour Royal Canin. Et donc combien d'emplois ? Alors, on était 30. On était 30 quand on a commencé en 1975. Aujourd'hui, on est plus de 200. 200 et on continue progressivement en employé, puisque vous verrez aussi durant votre visite que Royal Canin est toujours en croissance et donc toujours en train d'embaucher dans le Cambrai. Alors la production ici, c'est essentiellement des croquettes pour chien et chat. Oui, c'est uniquement des produits secs, parce que vous avez la version aussi humide, c'est-à-dire dans les pochons et tout ça. Cette usine-là ne fait que des produits secs pour chien et chat haut de gamme et principalement destinés au marché vétérinaire. Bien, merci pour cette première explication et présentation de l'entreprise. Je vous propose, si vous voulez bien nous servir de guide, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. Très bien, allons-y. Allons-y. Nous sommes maintenant dans le laboratoire autocontrôle, à l'entrée de l'entreprise, ici à les Rues des Vignes, avec Marie-Thérèse Brion. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis votre fonction ? Oui. Alors moi, je suis, comme vous l'avez dit, Marie-Thérèse Brion. Je suis coordinatrice du laboratoire et de la réception. Je suis ici depuis décembre 2014. J'ai commencé en tant que laborantine et je suis maintenant la coordinatrice du laboratoire. Alors, quelle est votre fonction exactement ? Qu'est-ce que vous faites ? On voit des camions derrière nous. Je suppose que vous contrôlez les matières premières qui rentrent dans l'entreprise ? Oui. 100% des matières premières qui rentrent sur le site sont contrôlées. Pour les contrôler, on va d'abord faire notre propre prélèvement. Chaque matière première est reprélevée. On va vérifier d'abord au niveau physique, visuel, les matières premières. Donc, si on n'a pas de corps étranger, présence d'insectes, que l'on ait bien les camions plombés, que le plomb corresponde bien au plomb mis par le fournisseur. Voilà, ça fait les bons de lavage aussi. On vérifie que les camions ont bien été lavés avant d'être chargés. Si le camion passe cette première étape, il va pouvoir être prélevé. Donc, ensuite, il est prélevé avec une station qui est automatique. Donc, pour dire que le prélèvement soit bien homogène. Et ensuite, il passe au niveau du laboratoire. Au niveau du laboratoire, il va être préparé pour ensuite être analysé. Et on a des plans de contrôle différents, dépendant des matières premières, à respecter. Alors là, le contrôle, c'est 100% ? Vous dites ? Il y a des rejets ? Oui, on a des rejets. Si on prend cette période, on a eu 2% de rejets sur la totalité de nos réceptions. On va pouvoir rejeter des camions pour, par exemple, présence d'insectes. Si on a présence d'insectes vivants contaminants dans la réception, le camion repart chez le fournisseur. C'est effectivement très sérieux. Oui, oui, oui. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors ensuite, comme je peux vous le dire, le camion est analysé. Donc, on passe d'abord la première étape qui est au niveau de notre bûcher. C'est une analyse spectrale où, là, on va déterminer certaines proximales. C'est des analyses nutritionnelles. Donc, on doit déjà passer cette première étape avant de pouvoir continuer les analyses. Donc, si la matière passe cette première étape où elle respecte bien un autre cahier des charges, on va pouvoir passer aux analyses un peu plus poussées en chimie. Donc, on va pouvoir faire des mycotoxines, des histamines, des indices de péroxyde pour vérifier la fraîcheur des matières premières, mais bien d'autres analyses encore. Oui, on a là, derrière, tout un laboratoire. Oui, c'est ça. En moyenne, par camion, on en a pour une heure d'analyse. Et on fait une vingtaine d'analyses par camion, analyses et contrôles par camion. Ça nous fait un peu plus de 180 000 contrôles par an. 180 000 ? C'est énorme. Oui, parce que du coup, en fait, on va avoir les matières premières vrac, qui sont les citernes et les bennes, qui arrivent pour être vidées directement dans les silos. Mais après, on va avoir aussi tout ce qui va être au niveau du dosage, qui va nous arriver en big bag et en sac. Où là, on en analyse une vingtaine par jour. Vous faites aussi un contrôle posteriori, une fois fabriqué. Là, ce sera pour les matières premières, donc c'est avant. Ce sera comme pour les camions. On ne pourra pas accepter un big bag ou un sac s'il n'a pas été contrôlé par le laboratoire. Donc, si on va dire verte sur la matière première, elle n'est pas utilisée. Là aussi, il y a des rejets ? Oui, sinon, on peut aussi avoir des rejets sur les sacs et les big bags. Merci, Marie-Thérèse. On va maintenant aller, évidemment, avec notre guide, M. Perra, voir un peu la fabrication et notamment son responsable de fabrication, Romain Barral. Avec Romain Barral, qui est responsable de fabrication ici, quelle fonction, justement, et vous présentez peut-être ? Oui, bonjour, je m'appelle Romain Barral. Je suis donc responsable de fabrication à Royal Canin Cambrai. Mon job est de m'occuper de la production de l'usine, donc de l'ensemble des personnes qui sont en charge de produire les produits Royal Canin. Alors, vous venez d'arriver, on vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors, on va parler, évidemment, de cette fabrication. En quoi elle consiste ? On est ici où ? Donc, ici, on se trouve au cœur du process Royal Canin. C'est ce qu'on appelle la salle d'extrusion. Celle de salle d'extrusion est gérée par des opérateurs qui vont produire les croquettes Royal Canin. On verra dans cette salle la partie extrusion où les matières premières arrivent et sont mélangées dans un malaxeur qui va donner comme une espèce de pâte à pain où on rentre les matières premières, que ce soit des céréales, des farines et des produits liquides. Ensuite, ces produits vont passer sur un extrudeur qui va extruder les produits à travers une filière pour donner la forme des croquettes. Il y a combien de formes de croquettes ? On a plus de 200 ou 300 formes de croquettes différentes qui vont être extrudées à travers ces différentes machines. Comment ça se passe ensuite ? Ensuite, l'extrusion... Après l'extrusion, les produits vont partir et vont être aspirés vers un sécheur. Donc on va lever l'humidité de ces produits et ensuite on va avoir une phase où on va enrober les produits pour amener... Pour quoi faire ? Pour amener l'ensemble des matières qui sont utiles pour la santé de l'animal. Donc on a les vitamines... Exactement, tout à fait. Toutes les vitamines vont être mises en place et ensuite ce produit va être stocké et ensuite il va être utilisé au conditionnement pour être mis en sac. Juste un petit point technique, l'extrusion se fait à une certaine température, il faut la refroidir ? Tout à fait, oui. Donc l'extrusion se fait à une température, à une certaine pression. Le produit va être donc poussé à travers deux vis à l'intérieur des extrudeurs et à la sortie de ces vis, le produit va s'épandre et ce qui va donner cette forme à la croquette et ensuite va être coupé grâce à un couteau à différentes vitesses et qui va donner la taille de la croquette. Voilà, et donc une fois ces croquettes refroidies, elles partent directement à l'emballage mais là aussi, je suppose, il y a des contrôles de sécurité qui sont faits ? Bien sûr, on a différents contrôles que ce soit ici, on a des contrôles qualité qui sont faits par les opérateurs en ligne et sur la part des conditionnements aussi des contrôles qualité qui sont faits sur les sacs, le poids, les matières qui sont dans les sacs aussi. Bien, merci Romain, cette précision à la fois technique et puis au moins on comprend ce process de fabrication. Merci en tout cas et puis on se retrouve maintenant avec Nicolas Perrin pour la conclusion. Nicolas Perrin, on est ici dans une salle un peu spéciale, on y fait quoi ? C'est toute la salle de coordination de la performance de l'usine. Chaque matin et à chaque changement de poste, tout au long de la semaine et le week-end, on va analyser notre performance et puis surtout combler les écarts par rapport aux services clients. Donc beaucoup, beaucoup d'activités et de discussions ici sur la priorisation de nos actions. Une chose qu'on n'a pas parlé, effectivement, comment ça marche au niveau personnel ? Il y a plusieurs postes. Oui, on n'en a pas parlé en introduction, l'usine tourne en 3-8 la semaine et en 2-12 le week-end. Donc un feu continu, comme on dit, pour l'usine de Cambrai. Alors une autre chose aussi qu'on n'a pas parlé, c'est les matières premières, elles viennent d'où en fait ? Oui, alors on a passé au laboratoire, vous avez vu ce contrôle draconien qu'on a sur l'ensemble de nos fournisseurs. En fait, on privilégie énormément le sourcing local, notamment sur la partie céréalière, beaucoup de choses qui viennent du Grand Nord. Et ensuite, on va aller beaucoup dans le bassin de la Drôme où il y a quelques matières premières intéressantes et de très très bonne qualité sur les céréales. Et ensuite, effectivement, sur un certain nombre de prémixes ou de principes actifs aller à l'international puisqu'en France, on n'a pas de fournisseurs. On va parler évidemment que Royal Canin fait partie d'un grand groupe qui s'appelle le groupe Mars. Quelle est sa place justement au Royal Canin ? Alors, vous avez la chance parce que la semaine dernière, nos grands patrons de l'industrie sont venus nous voir et puis on a fait un petit peu une revue de performance et puis on voit que Royal Canin Cambray se place dans le top 10 des 140 usines du groupe Mars. Donc, vous voyez l'aventure depuis 1975 et les 40 dernières années et tout le développement qui a été fait à les rues des Vignes. C'est évidemment dû à l'encadrement mais aussi évidemment aux ouvriers qui y travaillent. C'est essentiellement dû à eux. C'est essentiellement dû à eux. C'est eux qui ont fait l'histoire. C'est eux qui ont construit avec beaucoup de passion cette usine et qui aujourd'hui encore, comme vous l'avez vu tout au long de votre tournage ce matin, concentrer sur le produit, la qualité et faire du mieux pour les chiens et les chats. Alors, parlons d'avenir justement. Est-ce qu'il y a des prévisions intéressantes ? Alors, là encore, oui, c'est... Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait presque 200 000 tonnes l'année dernière. Alors, ce n'est pas la course au tonnage. Ce qui est vraiment important en nous, c'est de diversifier notre portefeuille produit et de le complexifier pour rendre, on va dire, les chiens et les chats de plus en plus heureux. Et donc, des gros projets d'investissement qui arrivent, qui sont en cours puisqu'on va finir l'installation de deux nouvelles lignes de conditionnement dans les six prochains mois. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour le site et on va continuer aussi beaucoup d'investissements sur 2019 et 2020 pour en toujours, toujours garantir que cette usine-là est au top de la technologie et pour répondre aux besoins nutritionnels de nos chers compagnons. Et donc, ça correspond aussi peut-être à des emplois ? Effectivement, je ne pourrais pas dire le nombre aujourd'hui, effectivement, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a dépassé les 200 associés l'année dernière et on devrait continuer progressivement, mais de manière très qualitative pour continuer à embaucher sur le site de l'ERV. Et bien, merci Nicolas Pérez à toutes ces explications. En tout cas, merci à vous, mais aussi à l'Accordement et aux ouvriers de nous avoir reçus. C'était très sympathique et très formateur aussi pour nous. Le magazine est maintenant terminé et oui, il faut bien une fin. Donc, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. À l'agenda de la semaine, tout d'abord un conte musical, Hercule, dans une fantastique histoire à la grecque où notre héros Hercule ne sait plus où donner de la tête car après ses 12 travaux d'Hercule, un nouveau défi lui tombe dessus. Un spectacle pour toute la famille au Théâtre de Cambrai le dimanche 6 mai à 16h. À suivre, un show frais, moderne et décapant, les coquettes. Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre dedans. Un spectacle à ne pas manquer au Théâtre de Cambrai le mercredi 9 mai à 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...